Bonjour, dans ce tutoriel vidéo je vais vous montrer comment paramétrer ou modifier la langue par défaut sur un site sur lequel vous avez installé Polylangue, donc extension qui vous permet de faire un site WordPress en multilingue. Passons tout de suite à la pratique. Donc, dans l'administration de votre WordPress, vous descendez tout en bas et vous cliquez sur le menu Langue, enfin, vous passez la souris sur le menu Langue et vous cliquez sur Langue. Là, vous allez avoir la liste des langues paramétrées sur votre site. Et la langue par défaut est celle en face de laquelle vous avez l'étoile ici. Donc là, vous voyez que sur mon site de test, c'est l'anglais. Donc, si je veux que la langue principale par défaut soit le français, il me suffit de cliquer sur l'étoile ici. Et vous voyez que l'étoile est donc passée de l'anglais au français. Voilà, vous n'avez rien d'autre à faire. Vous n'avez même pas besoin d'enregistrer, ça se fait automatiquement. Et vous voyez que vous pouvez modifier la langue principale en un seul clic, très rapidement. Eh bien, écoutez, ce tutoriel de vidéo est maintenant terminé. Donc, je vous invite à le liker et à le partager sur les réseaux sociaux. Et juste avant de vous quitter, je me permets de vous conseiller, en termes d'hébergement pour vos sites Wordpress, l'hébergeur français O2Switch, qui est 100% français, qui a ses propres infrastructures, qui régulièrement apporte des améliorations à son offre d'hébergement, offre unique, qui coûte 6 euros TTC par mois, comprenant un nombre de domaines et sur lesquels vous pouvez héberger un certain nombre de sites sans aucune difficulté. Et dernière chose avant de vous quitter, sachez que le SAV est à la fois performant, courtois et de qualité. Allez, à bientôt, ciao, ciao !